Mesdames, Messieurs, en tant que directrice du Forum culturel autrichien, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui au canot, alors merci pour l'invitation d'être ici. Et nous découvrons ensemble l'oeuvre « Vienna, terre d'accueil ». Rencontre d'abord avec Cécilie Corté et Elsie Herberstein. Dans Vinci Rast, Elsie Herberstein retrace les destins des personnes en situation fragile qui ont trouvé refuge au centre d'accueil Vinci Rast à Vienne, mais aussi de ceux et de celles qui oeuvrent ensemble pour un monde meilleur. Vinci Rast a été créée par Madame Cécilie Corté, qui est là aujourd'hui. Peut-être on dit bonjour à elle, parce que ça c'est... Applaudissements Elle nous fait aujourd'hui l'honneur d'être parmi nous ce soir. Et je salue bien sûr, très chaleureusement, Madame Elsie Herberstein. Et Cécilie Corté, j'ai déjà salué. Et permettez-moi de vous lire la quatrième page de l'ouvrage « Vienna, terre d'accueil ». En Autriche, au cœur de sa luxueuse capitale, les STF et les réfugiés ont trouvé un lieu d'accueil où ils sont non seulement RBH, mais également écoutés, aidés, formés. Ils s'appellent Vinci Rast et RBH, également désormais quelques étudiants. Une coopération pas toujours simple, mais riche d'humanité, où la détresse humaine donne de se mouer en espoir. Je vous souhaite une très belle soirée, en compagnie de Elsie Herberstein, de Cécilie Corté, de Sahia Afs et Agnes Débore. Alors, merci et une très bonne soirée. Merci. Applaudissements Nous avions annoncé la présence d'Arlem Désir, qui n'a pas pu venir. Il est basé à Bruxelles. Il travaille maintenant pour le International Rescue Committee et il n'a pas pu se déplacer pour la soirée. Donc, pour ceux qui se posent la question de qui était l'invité mystère, il n'est pas là ce soir. En tout cas, Agnès Débore est là. Donc, Agnès est comédienne et chanteuse et elle nous fait l'honneur de dire des textes écrits par Elsie. Donc, on va commencer par une lecture de deux textes, si tu veux bien. Et puis, on en écoutera davantage au cours de la soirée. Merci. Je vais vous lire le portrait de Saïd qu'Elsie a intitulé « Du Brésil à l'Afrique ». Saïd a tout de suite attiré mon attention dans le réfectoire. Son attitude serviable, sa courtoisie tranchait avec son expression désabusée. Il paraît si jeune, mais les traits sont déjà marqués. Il est moitié africain, moitié brésilien. Il est né au Brésil, mais sa mère décéda alors qu'il n'avait que trois ans. Son père l'a ramené avec lui en Afrique, où il a grandi. Il est arrivé en Autriche à l'adolescence. Aujourd'hui, âgé de 25 ans, il est déjà papa d'une petite fille. Il s'est séparé de sa compagne et loge là où l'on veut bien l'héberger. Il semble désorienté et ne sait plus très bien quoi faire de sa vie. J'ai 19 ans. Mon bac en poche, je voulais faire une année de césure avant de commencer mes études. J'ai postulé pour un service civil à la Vincirast et j'ai été pris. Ce n'est pas la première fois que je suis confrontée à de jeunes réfugiés. Lorsque j'avais 13 ans, chaque week-end, mes parents accueillaient un afghan de mon âge, admis dans un foyer près de chez nous. Il avait perdu toute sa famille dans les bombardements. A son arrivée, il avait dû être opéré des oreilles et d'une jambe. Nous allions lui rendre visite à l'hôpital avec mes parents et j'étais très impressionnée car il mettait à profit tout son temps libre pour étudier. Il notait des listes de vocabulaire qu'il me demandait de lui faire réviser. Ça m'a marquée car à l'époque, je ne me souciais pas trop de mes résultats scolaires ni de mon avenir. Nous avons continué à grandir ensemble et nous sommes devenus comme des frères l'un pour l'autre. Il a bien très bien réussi son bac et a obtenu une bourse pour étudier les sciences et la chimie. Merci Agnès. On va se retrouver tout à l'heure. Alors, je voudrais commencer par demander à Cécilie ce qui l'a amenée dans cette incroyable aventure qui a démarré en 2004 à Vienne. La création de la Vénzirat qui est un lieu d'accueil, un lieu de, je vous ai entendu le dire, un lieu de répit pour des personnes marginalisées, exclues, vulnérables en tout cas. Je crois que ça a commencé en France avec une association qui s'appelait Cœur de Femmes, qui existe toujours d'ailleurs. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment tout ça a démarré assez tard finalement dans votre vie active ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci surtout à LG qui est venue pendant au moins deux ans pour accompagner cet endroit, Vénzirat. Tout ce qu'elle a écrit et ce qu'elle m'a raconté, comment elle a senti cet endroit, c'était très important pour moi aussi. D'abord, je m'excuse pour mon français. Je vais essayer de m'exprimer aussi bien que possible. Mais il y a beaucoup de mots qui ne me viennent pas facilement. Il y avait beaucoup de raisons, certainement. C'est un processus pour arriver à ça. Il y avait des raisons intérieures, des raisons extérieures qui ont fait mourir cette décision. Mais il y avait une rencontre, justement. Ce que vous avez mentionné, c'était... J'ai passé plusieurs mois à Paris au Cœur de Femmes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était une organisation qui était fondée par Mona Chasserio. Elle a accepté des femmes qui étaient sans appris. J'ai fait la connaissance de Mona Chasserio par hasard. Et un jour, j'ai passé quelques mois à un autre endroit en France. Elle m'a téléphoné. Est-ce que vous avez le temps ? J'aurais besoin de vous. Bon, j'ai fait cette expérience. C'était ma première expérience de rencontrer des... C'était que des femmes sans abri. Et c'était fort, cette expérience. J'étais avec 25 femmes, seules, pour un week-end, dès le début. Et là, j'ai vraiment confronté la brutalité pure de la réalité dans laquelle ces femmes ont vécu. Et comment elles se sont rencontrées et comment elles m'ont réalisée. Parce qu'elles ont très vite remarqué que je n'étais pas habituée à cette langue ni à leur comportement. Bon, après quelques mois, je suis rentrée à Vienne parce que ma famille est à Vienne. Mon mari était décédé depuis quelques années. Mes fils étaient adultes. Et je me suis dit, non seulement qu'est-ce que je peux faire avec mon temps, c'était plutôt que je ne voulais pas me sentir paralysée et impuissante en face de tout ce qui se passait. C'était au début des années 2000. C'était non seulement à New York, les deux towers, mais c'était aussi le président Bush qui a jeté des bombes sur l'Irak. Et nous tous, on savait que ça ne fait pas de sens. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas me mêler dans la grande politique. Mais ce qui me concernait le plus, ce n'était pas tellement aider les sans-abri, mais plutôt la qualité des relations entre les êtres humains. Comment est-ce que nous nous portons l'un envers l'autre ? Aussi bien dans les familles que dans la politique, que partout. Alors je me suis dit, commence avec tout petit, avec... Je n'étais pas une... Comment tu dis ? Travailleur social. Un quoi ? Travailleur social. Travailleur social, oui. Je n'avais aucune expérience. Au contraire, j'avais même fait un grand tour pour ne pas rencontrer les sans-abri. J'avais un peu mal à les rencontrer, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Bon, Paris était très, très, très bien pour ça. Et oui, il y avait un prêtre que j'ai entendu, il avait fondé dans un autre endroit, en Autriche, un petit lieu à ce moment-là pour les gens qui arrivaient de la Yougoslavie. C'était après la guerre. Oui. Et je l'ai entendu et il a parlé, c'est ce que je me souviens, du péché de la distance. Et ça m'a touchée. Là, il y avait quelque chose que je... Ah oui, ça a quelque chose à faire avec moi aussi. Alors, commence. Et je me suis dit, bon, je vais commencer à trouver un lieu pour accepter, pour inviter les sans-abri. Et ce qui était tout à fait nouveau, non seulement j'étais sans expérience. Et les gens officiels des autres associations sociales, ils ont dit, mais elle est folle, avec les sans-abri. Et surtout ceux qui sont les plus difficiles, parce que nous, on a dit, j'ai dit tout de suite, on va les accepter. N'importe, femmes, hommes, des couples qui peuvent dormir ensemble dans un lit, des chiens, des Autrichiens, pas des Autrichiens, n'importe qui. Si on a un lit, on va les accepter. Et j'ai trouvé un endroit, je ne peux pas aller trop dans les détails, mais ça, c'était le début. En 2004, on a ouvert cet endroit. Mais le on, qui est le on ? Qui vous accompagnait à ce moment-là ? Vous n'étiez pas toute seule. J'étais seule. Vous étiez seule. Oui, j'étais vraiment seule. Il y avait ce prêtre de Graz, qui j'ai contacté, et j'y suis allée pour visiter, pour voir comment ça se fait. Et lui, il avait fondé un petit village au milieu d'une ville, Graz. Il a fondé un village de containers. Il a récupéré des containers. Des containers. Il a transformé en habitation. Ah oui, d'accord. Comme il recréait un village dans la ville. Et ça m'a, sans, 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 sans jugement. Sans jugement, ça, et sans les contrôler. Ça, ça m'a beaucoup impressionnée qu'ils n'étaient pas contrôlés quand ils arrivent, si c'est pendant la nuit ou pendant la journée, s'ils ont bu ou s'ils n'ont pas bu. Ça, c'était important. Parce que, naturellement, surtout à ce moment-là, maintenant, ça a un peu changé. Mais là, c'était tout à fait nouveau. C'était impossible. On ne peut pas accepter des gens. On veut les attirer. On veut les éduquer. Et les éduquer. Qu'ils arrêtent de boire. Et pour moi, surtout, j'avais pas d'expérience, sauf les quelques mois à Paris, mais ça, c'était encore autre chose. Et il n'existait pas d'autres endroits à Vienne comme celui-là ? Non, pas, certainement pas, avec quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui n'est pas un travailleur social. Oui, et surtout, je me suis dit, dès le début, que des bénévoles, parce qu'on ne va pas me donner de l'argent officiel. Comme je ne suis pas, je ne connais pas ce travail. Et, bon, j'ai cherché un endroit d'abord, puis quelqu'un qui va me payer peut-être un peu. Il y avait tellement de surprises. Il y avait vraiment, dès le moment où j'ai décidé, je me rappelle très bien du moment où je me suis dit, ça, je vais le faire. N'importe quel obstacle va venir à ma rencontre, c'est une décision et je vais le faire. Et je ne sais pas, peut-être, ça, j'avais l'impression que j'allais... Tu sais, des plantes qui... À travers des broussailles. Oui, des broussailles. Et avec chaque pas, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est éclairci. Et il y avait un monsieur que je n'avais pas connu, qui m'a téléphoné, il a dit, j'ai entendu que vous voulez entreprendre quelque chose de social, un endroit pour des sans-abris. Et j'ai dit, oui, il a dit, oui, je peux vous aider, je vous donne 250 000 euros. Ah ! Et j'ai dit, je n'ai pas besoin de ça, je cherche un terrain. À ce moment-là, je voulais aussi faire un petit village. Il a dit, non, je peux vous aider à trouver une maison, parce que j'ai fait beaucoup d'argent avec les immeubles. Mais un terrain, ça, ce n'est pas possible. Et puis, heureusement, quelques semaines plus tard, je l'ai téléphoné, j'ai dit, écoutez, est-ce que vous avez encore cette offre ? Et il m'a dit, oui, je l'ai déjà offert à une autre organisation grande, officielle, mais ils ne m'ont pas encore répondu. Alors, si vous voulez cet argent, je vais vous aider à trouver une maison. Et on a trouvé une maison, c'est... Je termine tout de suite. Une maison qui était habitée, elle était en bon état, pas luxueux. Il y avait un juvelier, un joaillier. Oui, au rez-de-chaussée, il y avait un joaillier. Un joaillier, et l'autre partie, c'était 250 mètres carrés, et ça, c'était vide. Et on a dit, bon, on va commencer avec un accueil, juste pour la nuit, le soir. À ce moment-là, je pensais juste du thé et peut-être une tartine. Combien de personnes pouvaient être accueillies ? Comment ? Combien de personnes pouvaient être accueillies pour la nuit ? On a installé... Attends, c'était 24 lits ? Superposés. Superposés. Oui. D'accord. Mais d'habitude, on avait jusqu'à 60 personnes, parce que les couples pouvaient dormir ensemble dans un lit. C'était... C'était pas séparé. Il y avait deux grands espaces. Oui. Et... Oui, tout simplement ça, et surtout les chiens. On nous disait qu'on était folles, qu'on acceptait des chiens, mais... Ça... Il n'y avait pas de limites. C'était un peu exceptionnel. Pour moi, c'était normal, parce qu'on disait, on n'a pas l'intention de les éduquer. Éduquer. Oui. C'est, au fond, une qualité de rencontre. Comment est-ce qu'on peut leur faire signe, leur montrer qu'on ne sait pas mieux qu'eux pour gérer la vie, si on a ce passé ? Et là, c'était surtout des sans-abri. Après, bien sûr, il y avait beaucoup de réfugiés. Et d'abord, encore, les gens qui venaient de l'Est, Yougoslavie, Hongrie, Bulgarie... Roumanie. Oui. Ils cherchaient surtout du travail, et ils cherchaient un endroit pour dormir et avoir à manger le soir, le matin. Et ça, au fil du temps, au fil des années, là, on était en 2004, ça a changé, puisque plus tard, il y a eu des Syriens, des Afghans... Oui, ça, c'est vraiment un miracle, après l'autre. La maison, les gens qui habitaient dans les autres étages, ou bien ils sont partis... Au début, ils ont eu beaucoup de peur, hein. Ils se sont dit, impossible, on doit partir, parce que les pauvres enfants, il y a des sans-abri, et qu'est-ce qui... Oui, parce que tout l'immeuble était habité, évidemment. Oui, 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 oui. Et ça, c'était au réchaussé. Donc, il y a eu, forcément, des petits-petits problèmes, quand même. Oui, mais les problèmes n'étaient pas grands. C'est ça aussi, c'était une surprise, plus près, qu'ils avaient peur, mais les sans-abri, non seulement, ils n'ont absolument pas... Le joaillier qui était... Le joaillier, le bijoutier. Le bijoutier, il avait peur, oui. Il avait peur, naturellement. Aucun incident, rien. Et même les habitants du meuble, ils étaient surpris. À la fin, ils ont dit, est-ce qu'on peut vous aider ? Bien sûr, nous, on a fait attention qu'il n'y a pas de bruit, qu'il n'y a pas de saleté, qu'il n'y a pas des... Des odeurs. Des odeurs. Et ça, c'est fonctionné. Oui, je n'aime pas le mot fonctionnement, mais ça s'est bien développé. Ça s'est passé, ça s'est développé. Et donc, les années passent, et là, vous passez à une autre étape. Oui, alors, les habitants, finalement, il y avait deux ou trois appartements, petits appartements, qui étaient libres. Et j'ai cherché quelqu'un, je me suis dit, un entrepreneur de bâtiment. Peut-être qu'il pourrait nous donner... Offrir la rénovation de ces appartements. Et j'avais vraiment une très, très, très grande chance. Le plus grand entrepreneur de bâtiment ? Oui. Strabag, je ne sais pas si c'est... C'est l'équivalent de Buig en France. C'est Strabag en Autriche. Un des plus grands en Europe, il est vraiment très puissant. Et une amie, pas vraiment une amie, m'a donné la possibilité de le rencontrer. Il m'a acceptée. Et de rencontrer une personne d'une telle ouverture. Il m'a laissée parler, peut-être 10 à 15 minutes, pas plus. Et puis, il a dit, ah oui, ça me plaît. Ça me plaît, montre-moi ce que vous avez comme plan. Et en neuf mois, tous les meubles, non seulement, étaient complètement rénovés. Un ascenseur, il a monté encore deux étages dessus. Et on a créé 16 appartements pour les gens de l'endroit des sans-abris. Alors, la nuit, où ils passaient la nuit, d'une autre schaftelle. Le foyer d'accueil. Le foyer d'accueil, oui. Ceux qui, où nous avons vu qu'ils peuvent doucement prendre de responsabilités, tout doucement. Mais encore qu'avec des bénévoles. Jusqu'à ce moment, on avait uniquement des bénévoles. Après, on a commencé avec un mi-temps employé. Et bon, cet entrepreneur, il a fait ce qu'il a promis. Sans, mais on va attendre, téléphonez-moi encore une fois. Il est tout de suite venu. Il a regardé tout. Il a dit, mais il faut faire encore plus. Ça, c'était pas possible pour les lois. Mais c'était un grand pas. Ça, c'était la maison. Et on pouvait... Donc le foyer d'accueil, pour l'urgence. Les appartements pour se reconstruire, un peu. Et puis ensuite, il y a eu la... Là, c'était un autre, on a trouvé un appartement dans la même rue, mais... C'est la rue qu'on voit sur le dessin, là. Donc c'est le grand bâtiment qui est au milieu. Donc au rez-de-chaussée, il y a le foyer d'accueil de nuit. Et après, tous les étages, ce sont tous les appartements. Parce qu'au fur et à mesure, l'immeuble s'est vidé de ses locataires. ont été restaurés. Et donc il y a... Je sais combien de personnes qui vivent là maintenant ? Et combien de personnes vivent ? À peu près 30. Oui, 30, il y a 16 appartements. Oui. Peut-être encore un mot pour vraiment l'esprit qui m'était très, très important. C'était ce que je voulais. que surtout les bénévoles, d'habitude, ils arrivent et ils disent « Ah, on veut aider, on veut aider. » J'ai dit « Oublie ça, c'est pas... » Je ne sais pas si c'est aider, c'est offrir et accepter, ne pas juger. Accueillir. Ne pas juger, oui. Et il n'y avait que trois règles. Ils ne pouvaient pas fumer dans le dortoir. Pas de drogue et pas de... Que va-t-il ? Violence. Violence, oui. Le minimum. Seulement ça et... Mais ils pouvaient fumer dans la cour. Oui, dans la cour, ils pouvaient fumer, mais pas dans le dortoir. Et c'est fascinant comme ça se... Comme cette communauté, ces gens qui changeaient naturellement, pas tous les jours, mais bon, ça, il y a des détails, mais... L'atmosphère a changé. Oui, mais ce qui a été exceptionnel aussi, c'est à un moment donné d'avoir dans un même lieu des sans-abri, des réfugiés et des étudiants. Là, c'était pas encore des étudiants. C'était la maison communautaire, ça. Là, il n'y avait que des sans-abri. Voilà. Mais plus tard... Et pour leur donner aussi vite que possible un endroit, ils pouvaient rester et pas seulement six mois ou deux ans ou cinq ans, ce qui était le plus pour les endroits officiels. Mais on leur disait, on va voir. Quand vous voulez changer, on va voir comment ça va se développer. si vous faites des progrès, comme vous le décidez. C'est pas nous qui va décider, c'est vous. Oui, c'était ça. Après, il y avait un autre lieu, un peu plus loin, quelques maisons plus loin. Aussi, un appartement en bas. C'était pour six personnes très, très malades d'alcool. Ils avaient toutes les thérapies déjà. Oui. Et ça, c'était un expériment, mais c'est incroyable de ne pas les contrôler. Mais eux, ils ont décidé qu'ils ne veulent plus. Ils veulent se sortir. Et ils se sont contrôlés l'un l'autre. Bien sûr, accompagnés par des bénévoles. Et ça, c'est incroyable. Il y a un autre expériment pareil. Et eux, ils ont, après 10 ans, 100% sans alcool. C'est incroyable. Ils ont réussi. Oui. Bon, chez nous, ce n'était pas nul, mais ça donne beaucoup de... Et après ça, il y a eu un autre lieu, donc, cette maison communautaire où se mélangeaient différentes populations. Ils sont, disons, dans un quartier très purgolique. Bourgeois. Bourgeois, oui. Oui, universitaire. Et c'était un immeuble qui n'était plus habité depuis quelques temps. Les fenêtres en bas étaient cachées. Il y avait des étudiants qui sont passés, ils sont entrés dedans, ils se sont dit voir. C'était des étudiants parce qu'à Vienne, il y avait une sorte de révolution des étudiants en 2009, de 2008 à 2009. Et ils ont occupé l'auditorium, le grand de l'université, oui. Et quand c'était fait, il y avait des sans-abri qui ont couché avec eux dans l'auditorium. Et à la fin, les étudiants se sont dit, ah, on peut faire quelque chose avec ces sans-abri. On va leur offrir, je ne sais pas, de l'aide médicale ou thérapeutique. Et eux, ils vont nous aider à installer un endroit comme cette maison. Et ils ont écrit à ce entrepreneur qui m'a tellement aidée. Parce qu'il était connu, qu'il s'est engagé pour les gens qui sont un peu dehors. On marche. Bon, et lui, il m'a envoyé cette lettre et il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et j'ai dit, bon, c'est très intéressant qu'il y ait des étudiants qui ont un tel projet. Oui, cette démarche. Mais c'est un peu naïf. Ça, je connais les sans-abri. Il ne reste pas avec un travail. Bon, la fin était que lui, il a acheté cette maison. Il nous a donné l'argent. C'était, attends, combien est-ce que c'était ? C'était, je crois, 2 millions d'euros. Et il a investi encore 2 millions. Impressionnant. Maison, vraiment, maintenant, ça, c'est maintenant la voie, là. Mais Piedermeier, hein ? Oui, de l'époque Piedermeier. Ce qui était vraiment exceptionnel, c'est, dès le début, nous avons eu l'idée de faire un restaurant au rez-de-chaussée. Et aussi au rez-de-chaussée, 3 différents ateliers de travail, bicyclette, vacuie statiquement. Couture, non ? Menuiserie, préparation de vélo, et puis couture. Et couture, c'est ça. Et beaucoup de recyclage, c'est-à-dire récupérer des textiles et puis en faire... Et 16 appartements, attends, ce sont 16 appartements, avec 2 ou 3 pièces. Là, c'était l'idée, c'était de faire habiter des étudiants ensemble avec des sans-abris, qui étaient des sans-abris. Là, ils étaient plus, là, plus. C'était déjà... Swan et Maléger, sans-abris. Oui, d'ancien sans-abris. Oui, qui avait... Ça, c'était vraiment nouveau. On ne pouvait pas s'imaginer. On avait un architecte formidable qui nous a déjà rénové le premier immeuble. Oui, ça, il faut le voir, parce que ce sont des appartements qui ont tous une petite cuisine, mais dans chaque étage, il y a une grande cuisine pour qu'ils puissent se rassembler. Et l'idée, c'est toujours de leur faire sentir et prouver ce que c'est une communauté, d'appartenir à un ensemble, parce que ce sont vraiment des gens qui, surtout, laïdent, subissent ? Subissent. Oui, l'isolation et la solitude. Bien sûr, la méfiance. La méfiance, oui. La défiance, la méfiance. Ça, et sous le toit, nous avons une grande pièce pour des événements, pour des dîners qu'on ne peut pas louer. On n'a pas le droit de louer, mais on nous donne des donations pour utiliser cette grande salle. Il y a des anniversaires, il y a des... D'accord. Tout ça. Merci, Cécilie. Je pense qu'on a une bonne idée du début et de ce à quoi vous êtes parvenu avec les années. Et maintenant, Elsie, toi, tu découvres en 2013, tu vas à Vienne pour des vacances, et puis tu découvres ça. Alors, évidemment, pour ceux qui connaissent Elsie, vous savez que tu étais déjà dans l'univers du monde de la rue, avec le livre « Viens chez moi, j'habite dehors », que tu avais déjà fait en 94 une première fois. Et puis dix ans plus tard, on l'a fait ensemble, avec le triste constat que les choses, non seulement s'étaient pas améliorées, mais s'étaient pas empirées. Donc tu vas en 2013 à Vienne, tu vas retrouver Cécilie, tu vas visiter le chantier de cet immeuble qui allait devenir le lieu des appartements. Et puis ensuite, trois ans passent, et tu retournes à Vienne en 2016. Et là, commence vraiment l'aventure pour toi, ensemble avec Cécilie, et tous ces voyages qui n'ont jamais cessé entre 2016 et 2018, des allers-retours entre Paris et Vienne, où tu t'es impliquée totalement dans ces lieux. Par quoi as-tu commencé ? Parce que je suppose que le dessin, évidemment, on sait que le dessin est une façon d'ouvrir des portes, mais il y a d'abord eu une phase d'observation avant l'implication ? Je dirais que c'était comme quand j'avais été à la moquette, au Compagnon de la Nuit, quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai pas commencé du tout par dessiner. J'étais pas venue d'ailleurs avec l'idée de dessiner au départ. C'était plus lié à ma rencontre avec Pedro Mecca, qui avait fondé la moquette. Et donc c'était plus être là, dans la rencontre, et dans cette atmosphère qui se crée comme ça, d'être à la fois si différent et si semblable, et de créer un cocon chaleureux et familial, où on peut partager des choses simples, comme un café, des jeux. C'était beaucoup ça quand même, parce que la moquette était ouverte toute la nuit. Mais on pouvait pas dormir, c'était pas un lieu qui était fait pour dormir, donc au bout d'un moment, les gens s'endormaient. Mais au départ, c'était vraiment créer l'idée d'un cocon protecteur, où on n'est pas jugé, et où des ADF avec domicile fixe, comme moi, et des SDF peuvent se rencontrer autrement. Et il y avait surtout beaucoup de retraités et d'étudiants, donc des gens qui ont du temps à ce moment-là. Et après, quelques années plus tard, effectivement, avec Sassily, on a quand même une complicité, une affection depuis mon enfance. Je l'ai choisie comme marraine, parce que ma première marraine, c'était mon arrière-grand-mère qui est décédée. Et donc après, on m'a demandé si je voulais choisir une nouvelle marraine, et donc j'ai choisi Sassily, quand j'étais, voilà, j'avais 12 ans, je crois, à peu près. Et on a toujours eu un lien particulier. Et donc, quand Sassily est venue à Paris et qu'elle a fait cette expérience avec Chœur de Femmes, évidemment, elle m'en a parlé, et j'y suis allée, et j'ai dessiné là-bas, d'ailleurs, à l'époque, pour un journal. J'avais fait quelques dessins à Chœur de Femmes. Et ensuite, comme je vais quand même assez régulièrement en Autriche, au moins une fois par an, quand Sassily a commencé à la vincéraste, comme ça, tout petit, avec seulement quelques personnes, elle m'a emmenée avec elle, et puis j'y suis allée, une fois, enfin, à chaque fois, on y allait au moins une fois ensemble. Donc ça s'est pas fait, ça s'est fait de manière comme ça, tout doucement, finalement. Et j'avais pas dans l'idée que j'allais faire quelque chose là-dessus. En plus de ça, c'était un moment où moi, j'étais jeune maman, parce que je venais d'avoir Garence, qui était bébé, et puis j'avais quand même aussi commencé à avoir beaucoup de travail. Donc j'étais pas du tout dans la disponibilité que j'avais eue les années précédentes, quand je venais à la moquette, j'avais plus du tout la même vie. Et effectivement, en 2013, là, il y a eu un tournant, parce qu'il y a eu, d'abord, je trouvais le projet, là, de cette maison passionnant, et puis inattendue, novateur. Et puis, il y avait ce chantier. Et donc, dans le chantier, il y avait un mélange entre des chefs, des entreprises, des artisans professionnels, mais qui travaillaient avec des gars qui dormaient à la Vincéraste, et qui venaient travailler sur le chantier, et qui, comme ça, pouvaient gagner un peu d'argent. Et donc, il y avait une ambiance extrêmement, finalement, détendue, chaleureuse. Et puis l'idée aussi de cette entraide, ces artisans qui vont former ces migrants. A l'époque, c'était l'époque aussi, il y avait, vous verrez son portrait tout à l'heure, à Besse, un jeune Algérien. Et j'ai proposé à Sassili, puisque j'ai commencé à faire plein de dessins, je lui ai dit, pour l'inauguration, parce qu'il va y avoir l'inauguration dans deux mois ou trois mois, ben, voilà, je vais faire ce petit reportage, et on pourra l'exposer. Comme ça, ça fera un événement. Et puis, il y avait aussi Alexandra Pavlov, qui est une photographe que j'aime beaucoup, qui, elle, avait animé des ateliers de photographie, et qui avait fait plein de photos depuis le début, finalement. Elle était là depuis le début, de même que Renate Evelsch, qui est une écrivaine très reconnue. Elle a été une des premières à faire un atelier d'écriture. Et elle n'a jamais loupé un seul atelier d'écriture depuis 2005. Et elle le fait toujours. Donc, comme ça, vraiment, des gens qui ont une fidélité absolue. Et donc, il y a eu l'exposition de photos d'Alexandra, et il y a eu mon exposition de dessin. Et puis, c'était incroyablement, enfin, c'était génial, cette inauguration. Mais tu dis, au début du bouquin, tu dis, quand tu es allée en 2013, et que tu vas visiter pour la première fois le chantier, tu n'arrives pas à dormir de la nuit. Oui, parce que c'était, je ne sais pas, c'était... Parce qu'il y avait des étudiants, tout le monde était là ensemble, et tout le monde travaillait ensemble. Donc, il y avait Mina, une étudiante, parce qu'on récupérait des cajots, des vieux cajots, et les cajots faisaient les lattes pour le restaurant, du toit et des cagettes de légumes, en fait. Et donc, il y avait cette ébullition entre les étudiants, les professionnels, et puis les locataires, enfin, ceux qui dormaient la nuit au foyer. Et tout le monde était là ensemble, et puis tout le monde avait des idées, ça rigolait, ça discutait, et puis tout le monde bossait ensemble, avec des matériaux de récupération, beaucoup. Donc, c'était impossible de dormir la nuit, parce que c'était trop excitant, et c'était tellement vivant. C'était... Voilà. Mais c'est trois ans plus tard, lorsque tu y retournes en 2016, que vraiment... Tu dis d'ailleurs qu'on t'a un petit peu oublié, il y a tes dessins qui sont accrochés ici et là. Alors après, effectivement, j'ai offert mes dessins, et dans le restaurant, et dans la maison aussi, quand on se promène dans les coursives, il y a des cadres avec les dessins de ce temps-là, de ce reportage-là, qui sont restés. Et aussi dans le foyer d'accueil de nuit. Et pareil, enfin, je dirais que c'est important d'abord de... de ne pas sortir son carnet tout de suite, mais d'abord d'être là, même si on se... d'être là, un petit peu comme un meuble, de sentir l'ambiance, de se fondre un petit peu dans l'atmosphère, de partager un repas, parce que quand les gens arrivent au foyer d'accueil de nuit, ils sont d'abord accueillis, et puis s'il y a de la place, on va leur remettre tout de suite pour se doucher, donc un gel douche, une serviette propre, et puis on va leur donner un ticket pour qu'ils puissent avoir un repas, et en face, il y a la salle à manger, et chaque soir, il y a des bénévoles différents qui font la cuisine. Et c'est d'ailleurs très bon. Et là, dans cette pièce-là, c'est le moment où on peut vraiment engager des conversations, rencontrer les gens. Alors on ne peut pas toujours engager des conversations, parce que surtout ces dernières années, comme il y a beaucoup de migrants, personne ne parle allemand. Et même avant, quand c'était des gens des Balkans, d'Europe centrale, ils ne parlaient pas allemand. Donc il y a, à l'accueil maintenant, il y a les traducteurs sur l'ordinateur, donc qui permettent de... Mais après, je dirais que on communique par signe, on communique avec des gestes, et puis le dessin permet aussi beaucoup de communiquer, parce que quand je dessine, en général, les gens voient ce que je fais, ça suscite le rire, ça renvoie aussi, c'est ludique, ça renvoie aussi à l'enfance, c'est tendre, et ça crée aussi un moyen de communiquer par le dessin sans avoir besoin des mots. Et donc, effectivement, le dessin, c'est un petit peu une baguette magique qui me permet de communiquer avec un peu tout le monde, même si je ne parle pas leur langue, même si on ne peut pas se comprendre. Mais comment les personnes que tu as face à toi réagissent quand ils voient leur portrait ? À la moquette, je me souviens qu'ils disaient qu'ils se trouvaient beaux. Oui, effectivement, à la moquette, ça avait été un moment où quelqu'un m'avait dit mais c'est dingue, c'est moi, ça me ressemble, c'est bien moi, et je suis beau. Et effectivement, quand on se retrouve à la rue, avec cette déchéance psychologique et physique, on a une image de soi déplorable. Ou alors, on n'a plus du tout d'image de soi. Et donc, ces dessins ont été, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui faisait du bien, qui redonne une dignité et puis une sorte d'humanité. Un miroir, une dignité et une humanité. Ce qui est aussi le cas, je trouve, dans les ateliers d'écriture. Le fait d'écrire, d'être encouragé à écrire, d'être mis en confiance et d'arriver à s'exprimer à travers un texte et d'écouter les autres. Effectivement, je pense que l'écoute, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'essentiel. parce qu'on ne s'écoute pas toujours ou en tous les cas, pas suffisamment. Et puis, surtout, quand des personnes sont dans des situations aussi précaires, elles ne sont plus écoutées, elles ne sont plus regardées. Elles deviennent invisibles et enfermées dehors. Enfermées dehors. Enfermées dehors. La prison, à ciel ouvert. D'ailleurs, ça me fait penser, ça me fait penser ce que tu dis à une phrase de Pedro, Pedro Mecca, qu'on avait rencontrée aussi. On avait fait une interview avec lui à la fin du livre « Chez moi, j'habite dehors » et qui disait « Les sans-abri ne meurent pas ni de faim ni de soif et ils meurent de solitude. » De quoi ? De solitude. Ils meurent de solitude. De solitude. Et voilà, d'où l'importance de ces lieux. Cécilie, c'est... C'est peut-être ça qui était vraiment différent avec notre vintirasse parce que les institutions officielles, sociales, et pour eux, c'est surtout naturellement de donner de l'argent et de trouver un appartement où ils peuvent être hébergés. 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 Mais très souvent, ils deviennent très seuls. Ils sont de nouveau seuls dans leur appartement et on les contrôle quand ils arrivent, quand ils partent, s'ils ont bu, s'ils n'ont pas bu, s'ils ont fait des progrès dans leur... Dans leur démarche, oui. Oui. Ils doivent rendre des comptes. Bien sûr, nous, ce que nous avons offert, c'est le plus bas, c'est le plus... Comme je n'avais pas expérience, je n'avais aucune expérience avec n'importe quoi, de ces lois pour éduquer les gens qui sont devenus vraiment sur cette... Bon, qui sont vraiment plus bas pour survivre et de leur offrir un ensemble de... Tout ça mène. Tout ça mène. D'être doué d'être ensemble. Mais d'appartenir à quelqu'un, d'appartenir à une communauté. À une communauté, c'est ça. Oui. Et sans attente de votre part. Ils n'ont pas à rendre des comptes. C'est ça, la grande différence avec des lieux plus institutionnels. Ils n'ont pas à rendre des comptes. J'ai entendu une fois une phrase qui m'a beaucoup plu, c'est que les institutions officielles, ils font beaucoup. En Autriche, surtout, on peut vraiment dire et c'est toujours on peut faire plus mais c'est bien organisé. Mais ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est de aimer. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est à nous, aux êtres humains, qu'est-ce que ça veut dire d'aimer ? Tout simplement. C'est un mot très large. Et ça m'a toujours attirée. Comment peux-tu exprimer ça par ta vie ? Et surtout avec la Vinti Raste, qui est là au milieu d'un quartier bourgeois, tout près de l'université, les gens étaient vraiment surpris. Comment est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Il y a des sans-abri ? Des sans-abri où ? Mais il vient, non seulement le restaurant est formidable, pas luxueux, mais il fait la cuisine. C'est un peu, le restaurant est tenu par Chabi, qui est en fait un Iranien qui était traiteur avant, qui a travaillé dans différents restaurants et qui fait vraiment une cuisine du monde avec des recettes orientales. Et Chabi a aussi un destin pas banal. Sa mère travaillait pour une société autrichienne et c'était pendant la guerre quand on commençait à envoyer entre l'Irak et l'Iran même des enfants sur le front, des enfants soldats. Et donc pour mettre à l'abri leur fils, ils l'ont envoyé, leurs deux fils d'ailleurs, ils en ont envoyé un au Canada et l'autre en Autriche. Et donc Chabi est arrivé à l'adolescence tout seul et il est dans un foyer et il n'a pas vu ses parents pendant quand même super longtemps. enfin de sa famille mais il est resté en Autriche et il est devenu cuisinier et maintenant il gère le restaurant Il est toujours là ? C'est toujours lui. Il est toujours lui et il gère le restaurant de la Vincera. Et tous les gens, tous les bureaux du quartier viennent déjeuner là. Tous les étudiants et les gens qui bossent dans le quartier viennent déjeuner là. Oui. Et c'est très peu cher. Vraiment. C'est super bon. C'est très peu cher. Mais toi Elcy, tu t'es de plus en plus impliquée y compris à dormir dans le foyer d'accueil, à passer la nuit là, à participer au cours d'allemand. Dormir, c'était pas, moi, comme c'est tout l'immeuble, je ne dormais pas dans le dortoir. Non, 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 mais je veux dire dans le bureau. Dans un petit bureau. Dans le bureau, oui, on mettait un matelas et puis je dormais là. C'était bien parce que comme ça, j'étais dans l'ambiance et j'entendais aussi tout ce qui se passait dans la cour. La nuit. La nuit, oui, j'aimais bien. Et puis le soir, c'est le moment où j'aime bien. Dans la journée, je dessine beaucoup et le soir, c'est le moment où j'écris. Donc, je me remémore la journée et je note. J'ai mes carnets de notes et je note tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc l'écriture, c'est dans un deuxième temps et après, c'est ça qui me permet, quand je vais me mettre à écrire le texte, j'ai toutes ces notes amassées et je vais puiser dedans pour écrire vis-à-vis des dessins. Agnès, est-ce que tu voudrais bien nous lire d'autres portraits ? Après le déjeuner, je propose à Malik de faire son portrait et tout en esquissant les premiers traits, lui demande comment il est arrivé en Autriche. J'ai rejoint mon frère aîné, me répond-il. Il a quitté l'Afghanistan avant moi. Il avait appris l'anglais et travaillait comme interprète pour les Américains. Les talibans le recherchaient car ils le considéraient comme un traître. Et tes parents ? Le regard de Malik se dérobe. Je n'ai plus de parents. Je n'ose plus le questionner, mais il continue. Ils sont morts. Ma petite sœur aussi. Les talibans les ont tués. Tu n'étais pas là ? Si, j'étais cachée. Tu avais quel âge ? 14 ans. Et ta petite sœur ? 8 ans. Malik se tait quelques instants. Il poursuit. Mon oncle m'a recueilli, mais il ne pouvait pas me garder chez lui. Je suis partie une nuit avec d'autres jeunes. On a marché pendant 4 mois. Malik a retrouvé son frère à Vienne il y a 2 ans. Aujourd'hui, il a 19 ans et n'a pas encore obtenu l'asile. Je vais vous lire le portrait de Sorina. Sorina ne s'est pas toujours appelée ainsi car elle est née de sexe masculin à Bucarest. Elle a grandi dans un orphelinat d'où elle n'est sortie qu'à 18 ans. Elle a su très jeune qu'elle voulait être une femme. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait pour le traitement et l'opération. En 2014, elle arrive en Autriche, pays où, selon elle, les transgenres sont acceptés. Sans emploi ni logement, elle a atterri au foyer où elle est résidente à long terme. Elle a renoncé à apprendre l'allemand car elle prétend que ça lui donne la migraine. Je vais vous lire le portrait de Sigrid. Sigrid est arrivée il y a seulement 3 mois. Je me sentais à l'étroit dans le foyer pour étudiant où j'avais une chambre. Chacun restait isolé dans son coin. Je cherchais un endroit plus convivial et interactif, un lieu où je pourrais expérimenter des manières de vivre différentes. Ici, à Mitendrine, j'aime bien l'ambiance qui règne dans la cuisine partagée et sur le toit terrasse. Sigrid s'est d'emblée déclarée volontaire pour entretenir le jardin potager. Elle a mis fleurs, graines et terreaux en commun avec d'autres locataires et ils ont passé tout un après-midi à semer et à planter tous ensemble. Merci Agnès. Elsie, à quel moment tu as su que ton travail et ses voyages répétés allaient aboutir à un bouquin, à un livre ? Alors, effectivement, il y a eu 2013, c'était l'indignation de Mitendrine et après, c'est le projet d'en faire quelque chose parce que c'était uniquement une exposition à trotter dans ma tête. C'était là, dans un coin de ma tête, mais bon, je n'avais absolument pas le temps ni la disponibilité pour me décider, en quelque sorte et puis à un moment donné, je crois que c'est, il m'a dit mais tu sais, je vais peut-être à un moment donné prendre ma retraite. En 2016, elle te dit ça ? Oui, parce qu'il faut que je, voilà, que je passe la main et je me suis dit mais il ne faut pas que, il faut que je fasse quelque chose avant, il faut laisser une trace de ça, de notre relation aussi autour de ça et puis j'ai, alors j'en ai parlé aussi avec le prédécesseur de Mariana Christophe, Mario Filgrada parce qu'on me parlait de, il m'avait, on avait eu un projet au foyer du Havre avec Sigrid Bigot qui est là, enfin j'avais déjà eu deux projets avec le Forum culturel autrichien avec des pianos qu'on peint et puis après ils sont donnés à des associations donc chaque artiste peint un piano et ensuite, il m'avait proposé de faire un petit projet avec des enfants de cité dans le 15ème dans mon quartier où on avait peint une sorte de fresque tous ensemble, les enfants qui venaient après l'école pour le soutien scolaire et donc c'était à l'initiative du Forum culturel autrichien et lors d'un déjeuner avec Mario, il m'a dit mais quels sont tes projets en ce moment, qu'est-ce que tu aimerais faire, etc. et je lui ai parlé de ça et il m'a dit mais vas-y quoi, fonce, il faut que tu le fasses et si tu le fais, on te soutiendra. Et donc ça m'a un petit peu, ça a été aussi un petit peu un déclic. Et le livre a d'abord été publié en allemand ? Oui. Alors j'ai pris une année pour pouvoir me rendre parce que je me suis dit je ne vais pas faire ça, comme ça. Et puis j'aime bien inscrire les choses dans la durée. venir comme on l'avait fait nous pour notre livre sur Alger, ne pas y aller une seule fois longtemps mais venir, revenir parce qu'au fur et à mesure qu'on revient, c'était une semaine par mois, on retrouve les mêmes personnes et la relation évolue et donc les personnes ne vont pas vous dire la même chose le premier mois et trois mois après ou six mois après et donc ça permet aussi, ça donne du temps aussi aux relations avec les uns et les autres et j'aime beaucoup ça et moi entre deux aussi de prendre du recul de mûrir les choses et donc cette année-là effectivement j'ai pris la décision d'une année sabbatique parce que j'enseigne d'ailleurs j'ai deux étudiants qui sont là dans une école de design et j'enseigne depuis 21 ans et donc faire ce projet ça signifiait arrêter d'enseigner pendant un an même si l'enseigne une journée et demie par semaine c'est pas grand chose non plus et donc j'ai pris cette année et ça m'a donné cette liberté-là cette disponibilité-là dont j'avais besoin pour ce projet et j'avoue que c'était aussi un grand plaisir d'aller comme ça une fois par mois d'aller en Autriche qui est un peu ma voilà ce sont mes racines c'est la maison de Sassili c'est un peu comme ma deuxième maison donc c'était un grand plaisir aussi pour moi je me suis faite plaisir aussi et vous Sassili donc en 2016 vous décidez vous prenez le temps et vous vous dites il est le temps de me retirer et de 2017 voilà vous avez pris votre temps pour cette passation et comment vous percevez l'idée de ce livre à ce moment-là est-ce que ça représente est-ce que ça représente quelque chose pour vous de laisser une trace de votre travail à travers aussi à travers ce livre il y avait déjà publié un livre qui est un best-seller en Autriche un livre d'entretien avec Jacqueline Kornmuller enfin tu peux peut-être oui non de laisser une trace non non pour être honnête non parce que ça a laissé des traces oui il n'y a pas question et ça continue parce que maintenant il y a même encore un autre en tout il y a maintenant neuf institutions et le dernier c'est une maison à la campagne pour pour élever des plantes et des animaux et aussi pour offrir des familles en été avec leurs enfants d'avoir un peu la campagne et d'avoir des vacances non c'est créé après 2018 ça a commencé avec moi déjà oui oui mais c'était dur la décision de prendre la décision ça j'admets c'était vraiment ça m'a fait du mal pendant au moins 6 à 8 mois j'ai su que c'est le temps il y a encore tas de choses que je veux faire que je veux expérimenter pour moi peut-être une fois pas être si actif j'étais tellement actif toute ma vie et j'avais un grand désir d'avoir le temps pour respirer pour réaliser autre chose en moi et après ça encore avant mon départ c'était bien tout d'un coup je su c'est ok ça va s'échanger ça va se transformer c'est clair parce que si on on commence avec un tel projet c'était tellement inattendu que ça pourrait agrandir tellement et oui ça ça a vraiment fait ça a eu beaucoup de publicité aussi ce qui m'a beaucoup étonnée bon c'était avoir des donateurs ça mais je dois admettre parce que c'est certainement une question comment est-ce qu'on peut recevoir des donateurs pour des sans-abris mais mon mari il était assez connu en Autriche il a fait des films et il était à la radio et il est mort en 1993 et je crois ça pour la population c'était peut-être un peu étonnant qu'il y ait là une femme qui c'était gentil un de ses abris un jour il m'a dit depuis des années depuis des jours et des jours je pense je réfléchis madame Cordy pourquoi vous faites ça pourquoi vous vous donnez cette peine vous pourriez vivre à Florida pourquoi vous êtes pas à Florida mais je dois dire que j'ai passé pendant toutes ces années j'ai passé au moins deux nuits dans l'endroit où pour la nuit le foyer deux fois deux nuits par semaine quelques fois même quatre ou cinq j'étais vraiment avec eux et ça m'a c'était ça faisait partie de ma vie c'était bien spécial et quel lien avez-vous aujourd'hui avec j'ai dit au revoir j'ai dit c'est dans mon coeur il s'est ancré dans moi mais je suis en contact avec la femme qui m'a succédé et j'ai quelques bénévoles qui me contactent oui de temps en temps et je ne veux absolument pas me mêler il voulait naturellement que je reste et que je cherche encore des donateurs et j'ai dit non si je me retire je me retire complètement et je veux être ouverte pour autre chose et pas me mêler parce que c'est difficile d'être dans un entre deux comme ça je remarque chaque petite différence mais c'est surtout l'esprit qui me concerne oui et toi Elsie est-ce que tu as des nouvelles de gens comme Malik comme Abbes comme des gens comme ça que tu as connus oui tout à fait donc oui voilà Abbes il a donc il a il est arrivé d'Algérie Catherine Lalanne qui est là qui est une amie journaliste est venue à ce moment là et donc elle l'a elle l'a rencontrée aussi et il a travaillé comme ouvrier sur ce chantier de Mittendrin et après il a habité dans un appartement à Mittendrin avec un étudiant et un monsieur plus âgé je crois et il est devenu un peu le maître de la maison enfin l'homme à tout faire l'ange gardien de la maison pendant plusieurs années non je sais je sais je sais je continue et après il a obtenu donc ses papiers et il a trouvé un appartement à l'extérieur à un moment donné mais il est toujours il travaille toujours à Mittendrin et il a pu en ayant obtenu ses papiers pour la première fois retourner en Algérie revoir sa famille qu'il n'avait pas vue depuis plusieurs années donc je suis toujours en contact avec Abbes Whatsapp Whatsapp c'est quand même formidable pour rester en contact voilà l'histoire d'Abbes ensuite Malik par exemple alors oui non juste après alors Cécilie alors Norbert Norbert Cécilie m'a appris hier qu'il était décédé Norbert il habitait dans un des appartements donc du Courty House et c'est quelqu'un qui avait plusieurs addictions mais qui dessinait beaucoup et alors il a dessiné de manière un peu naïve mais assez touchante et il voulait absolument dessiner toutes les personnes donc Cécilie puis après il y a eu aussi toute une équipe de travailleurs sociaux bien sûr qui a été au fur et à mesure engagée ou des bénévoles et donc il a fait tous ses portraits et donc dans la cage d'escalier il y a tous les portraits réalisés par Norbert et puis là ce petit chien quand je l'ai dessiné qui était vraiment son bébé et donc il m'avait montré ses cartons à dessin et on avait passé vraiment un long moment ensemble et donc j'ai bon bah forcément d'apprendre comme ça surtout ce sont des hommes qui meurent quand même très jeunes parce qu'ils sont très abîmés mais Cécilie m'a dit tu peux peut-être le dire qu'il a voulu rester dans la maison enfin dans ça tu parles de Norbert oui de Norbert oui oui il a attrapé un cancer de la langue et on lui a enlevé la langue mais il voulait absolument rester dans la maison c'était après que j'étais partie c'est cette année qu'il est mort oui et il ne voulait pas aller à l'hôpital l'opération naturellement ça s'est fait à l'hôpital mais après il est mort chez nous mais je pense à lui il est venu en 2004 il était un des premiers un des premiers qui est arrivé au l'endroit de la nuit uniquement et c'était incroyable comme il sait qui il était à ce moment là et qui il est devenu à la fin il voulait toujours faire il a dit presque non jusqu'au moment où j'étais encore là qu'il veut faire Compostela le trajet le trajet oui la route de Compostela oui après il y a effectivement je ne sais pas si tu peux passer oui Malik d'abord je suis en contact alors maintenant il n'a plus 19 ans puisqu'on est il doit en avoir 23 je crois je l'ai rencontré parce qu'il prenait des cours il n'habitait ni au foyer ni à Mittenbrin mais il venait tous les matins parce que tous les matins il y avait des cours d'allemand pour les migrants qui venaient de différentes associations une heure d'allemand et ensuite travail dans les ateliers vélo réparation de vélo etc et bon c'était un peu mon chouchou c'est un peu dans le livre on voit qu'il y a vraiment une relation qui se et à la fin dans la conclusion la promenade viennoise c'est un moment où je lui ai montré Vienne et on s'est promené ensemble et il a malheureusement pas obtenu malgré le fait qu'il a appris en fait à lire et à écrire parce qu'il était un alphabète en Afghanistan en apprenant l'allemand ce qui est déjà un exploit et surtout en Autriche il a son frère qui lui a obtenu puisque son frère est très vers moi lui l'asile tout de suite mais comme Malik est arrivé à un moment où c'est devenu aussi parce que le gouvernement a changé beaucoup plus difficile en fait ça a pris deux ans avant d'avoir la réponse il n'a pas obtenu l'asile et l'été dernier au mois de juillet il a obtenu une lettre de renvoi en Afghanistan au mois de juillet et c'était la lettre est arrivée un lundi il a tout de suite appelé Elena qui est une des travailleuses sociales et qui m'a tout de suite appelée et malheureusement ils ont discuté avec l'avocate il n'y avait rien à faire à part s'enfuir donc il s'est enfui d'Autriche et actuellement il est près de Trieste dans un foyer de demandeurs d'asile donc en Italie il peut alors il a un cousin à Trieste donc heureusement il a quelqu'un quoi et puis un groupe d'Afghans mais il ne parle pas l'italien il ne parle que l'allemand il souffre énormément du fait d'être séparé de son frère il a eu des nouvelles d'Afghanistan de son oncle parce qu'il a encore un frère cadet en Afghanistan quand les talibans quand il y a la prise de Kaboul et les talibans se sont rendus chez son oncle et ils se sont servis c'est à dire qu'ils ont pris une des filles de l'oncle 16 ans et le frère cadet de Malik pour avec eux voilà ils les ont pris tout simplement et il était bouleversé et donc on est là encore cette semaine et je me suis dit le fait de rester aussi sous contact WhatsApp il écrit en allemand du coup c'est aussi un moyen de faire qu'il continue de s'exercer en allemand et qu'il ne perd pas l'allemand et puis en même temps c'est un lien c'est une manière de rester en lien mais là je trouve ça d'une cruauté et d'un cynisme de renvoyer un jeune afghan qui est depuis 6 ans en Autriche avec son frère au mois de juillet à ce moment là exactement avant que Agnès nous lise les derniers textes et puis peut-être qu'il y a quelques questions est-ce que alors le livre a été donc a été publié en allemand à Vienne et ensuite a été publié en France par la maison d'édition la boîte à bulles et dans l'édition française tu as voulu rajouter quelques pages sur James que tu as connu à Vienne non il est ici ah non tu l'as connu à Paris James tu peux venir avec nous si tu veux non 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 pardon je confonds tu l'as connu à Paris non 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 tu as raconté en quelques pages l'histoire avec James est-ce qu'en quelques mots tu peux nous raconter cette histoire et puis ensuite Agnès terminera par par quelques textes alors James c'est arrivé en Italie donc Dubliné et ensuite en Suisse l'Autriche mais ça je le savais pas il est arrivé à Paris pendant l'été 2018 et moi je l'ai rencontré en novembre 2018 dans mon quartier parce qu'il était il avait eu une blessure à la jambe donc il était assis sur le trottoir je sais pas pourquoi parce qu'il était pas le seul je sais pas pourquoi j'ai été attirée par James je suis d'abord passé enfin j'ai souri et puis on a engagé la conversation et très vite d'ailleurs j'ai appelé Damien parce qu'il avait besoin de faire des photocopies parce qu'il avait un rendez-vous à la préfecture de Sergi Pontoise où il était enregistré et je lui ai dit ben voilà est-ce que je peux ramener James à la maison pour faire des photocopies et je sais pas très vite un lien s'est créé et en allant à la préfecture pour son rendez-vous dans le trajet de RRR qui est un petit peu long j'avais mon livre et je lui ai montré le livre et il me dit mais je connais et donc il a passé puisqu'il a tenté il ne voulait pas rester en Italie donc il a tenté la Suisse il a été refoulé et il a tenté l'Autriche et en Autriche il a passé quelques jours à la nôtre donc c'était quand même une coïncidence tellement incroyable oui en 2018 non 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 c'était pas en 2018 c'était avant c'était avant et puis bon toujours est-il que Damien et moi on essaie d'aider James dans ses démarches depuis ce moment là et pas seulement nous il y a aussi Laurent qui est ici enfin on est on est tout un enfin il se trouve qu'il a rencontré plusieurs personnes dans le quartier qui l'accompagnent et qui l'aident comme ils peuvent et puis on a vraiment créé enfin on est comme la petite famille de James autour de lui et après bon après il y a eu il a été il a eu au tribunal malgré l'appel le renvoi en Italie parce que Dubliné il est resté en France évidemment et c'était juste avant Covid confinement donc il s'est retrouvé sans papier pendant plus d'un an et après on a galéré pendant 6 mois parce qu'il faut appeler sur une plateforme d'appel pour obtenir un rendez-vous pour déposer une nouvelle demande d'asile et ça a pris 6 mois et James a eu enfin a pu déposer une demande d'asile puisqu'il n'est plus considéré comme Dubliné c'est une histoire de temps en fait et il a eu son premier rendez-vous à l'OFPRA avant-hier qui est pour ceux qui connaissent l'OFPRA et qui savent un peu comment se déroulent ces entretiens c'est c'est une forme d'épreuve quand même où on vérifie le récit de vie et parfois de manière très précise et ça soulève aussi des épisodes traumatiques ou douloureux qu'on réaborde voilà mais ça c'est plutôt il aura une réponse seulement dans 3 mois et on sait pas on sait très bien qu'il y a très peu en tout cas James a un talent qui est la photo mais maintenant oui James a un talent qui est la photo parce que quand il était au Nigeria à l'école il est devenu l'attistant du photographe du lycée il a pas pu devenir photographe au Nigeria parce qu'il vient d'une famille assez pauvre assez modeste il travaillait avec sa maman qui travaillait sur un marché donc il aidait sa maman et grâce à Laurent il a pu faire un stage qui à Paris à la Nouvelle Athènes de photos et donc Laurent lui a aussi offert cette appareil photo et James fait des photos effectivement pour toute une communauté chrétienne nigériane de mariage de baptême ce qui lui permet de gagner un petit peu aussi voilà un peu d'argent et maintenant il a vécu à la Goutte d'Or où il était un peu on va dire des marchands de sommeil pendant deux ans mais maintenant depuis qu'il a pu déposer sa demande d'asile il est logé par le CADA SOS Solidarité à Sergi Pontoise dans un appartement communautaire avec d'autres demandeurs d'asile et donc ça va beaucoup mieux bon ben on espère que la réponse de l'OFPRA va transformer sa vie oui on espère je le propose est-ce que James a envie de dire quelque chose ou do you want to say something do you want to say yes but many people good evening everybody I'm very happy to express myself in this place so that everybody will know me and know my mommy I call her my mommy because she's like she did more than my mommy really I don't have mom when I was when I left Nigeria so with my mom so I lost my mom in Libya in 2011 in Gaddafi war so after that after that so I I was rescued by United Nations to Italy so I left I went to Switzerland I seek asile so they reject me because they said I came from Italy because of Dublin so I left I went back to Australia 2013-14 I live in this place at Vienna but I don't really know she's related to my mommy but at that time so I slept at this building which my mommy showed just now so I slept there I pay is it not two euro two euro yes I slept close one month yes because I was told I have to spend two weeks so after two weeks the ladies there you know you have ladies who share clothes they give bosses to South so after two weeks so I I spoke with one lady there that I don't have place to go so she said no problem she gave me extra two weeks to stay so after that I look for one association the association was called Vienna Tafe Tafe I work as a voluntary so we give food to old people we share food for old people at Vienna so I work six months so they give me place to live at they have office in after Madly yes after Madly so I slept the place for six months they rejected me as Dublin I have to go back to Italy so I went back to Italy so the suffering was too much there in Italy I said I met someone he said France is very good they help black people they love black people so I said wow I said okay let me go yeah I said let me go to France so I moved to France I don't have anybody in France I don't know anybody I was just I took a bus from Milano to Strasbourg from Strasbourg I met one black guy he said I should go to Paris that in Paris I will see a lot of black people who can be able to help me I said okay so I moved to Paris so I was sleeping at Gardinon Chateau Rouge at the street for how many weeks after I I wanted to take a train from Gardinon I was I wanted to help the lady the woman was old so she wanted to fall at the metro so after they pushed me my leg was stuck at the station at the train between the hill so I was poppy they took me to hospital so that was when I met someone he said I should go to I mean Zola yeah I mean Zola that there are good people in that place so they will help me I said where is the place so he gave me address at the place the place I went to I mean Zola so I was just in the streets so people think maybe I don't have life to live so they give me money for food but I don't really need food I need who can be able to help me who can give me life to live again so fortunately I met my mommy I met my mommy my mommy so she said James what what is your name I said I'm James what are you doing here I said I don't have place to sleep I don't have house I sleep in the street so mommy say what so he gave me 20 euro he said I should take this for food I said okay the next he said she will come back again if I'm there if I will be here I said yes I was here so the next day she came she gave me money to eat she took me to McDonald so she really want to know why am I sleeping in the street so I explained everything to her she took me to her place so she called daddy so she said daddy I met one Nigeria guy he sleep in the street daddy so so help him so mommy they took me to prefectue before I met my own my daughter my uncle Lawrence I met him too so yeah he took me to he took me to Seda in association where they call prefectue to to take asile you know since 2018 so my mommy Lawrence and I have a lot of friends in the street in MNZOLA too so they helped me for everything and then really my mommy gave me life again so I really appreciate I don't know how to appreciate but I would just have hit her for the rest of my life because I was frustrated I just sometimes I think I should just go to metro and jump and die so before she gave me life again and I want everybody to say thank you to my mommy so she really died thank you je pense que Emile Zola aurait beaucoup apprécié sa visite oui probablement oui ça c'est sûr bon Agnès peut-être qu'on va terminer par deux portraits oui je vais vous lire le portrait de Bernd Bernd un menuisier à la retraite et bénévole depuis un an à la Vinci de Chance je me considère moi-même comme un réfugié car j'ai fui l'Allemagne de l'Est où j'étais tenue pour dissident et où je suis allée en prison à l'Ouest j'ai tout d'abord fait une formation artistique qui m'a ensuite conduit à la menuiserie maintenant que j'ai beaucoup de temps libre je trouve normal de venir en aide à de jeunes migrants en difficulté j'en ferai peut-être pas des menuisiers mais je les encourage à travers une occupation qui je l'espère leur fait du bien et les motifs pour se prendre en charge Thomas Thomas profite de l'été pour passer ses journées sur le balcon il lit des gros pavés de préférence des romans policiers vieux loup solitaire il n'aime pas vraiment se mêler aux autres il a eu deux vies l'une dans la marine marchande l'autre dans le milieu du cinéma il me raconte qu'il a travaillé avec Axel Corti sur le tournage de la marche de Radetzky et a connu sa femme Christine Singer à l'époque monteuse puis après son... c'est pas Christiane une autre non c'est pas Christiane puis après son divorce et une tuberculose ce fut la dégringolade jusqu'à ce qu'il soit pris en charge par la Vincirast cette maison a sauvé la vie de beaucoup d'entre nous sans les visites régulières de ma marraine et de mes voisins du cortihaus lors de mes séjours à l'hôpital je me serais probablement suicidée merci Agnès et je voudrais aussi remercier évidemment le forum culturel autrichien et sa directrice Marina Christophe et mon interlocutrice pour toute l'organisation Sigrid Bigot-Baumgat grâce à qui voilà cette soirée a été rendue possible et je les salue d'autant plus qu'on a annulé deux fois quand même le livre il est sorti début 2020 et cette année moi je pensais que c'était terminé voilà on passait à autre chose et elles ont dit non on tient parce que cette table ronde ait lieu on y tient et c'est parce que sans elle j'aurais abandonné merci merci merci